Reconstruire malgré les défis. Le Premier ministre Joseph Dion Guth est le fer de lance de la reprise économique dans les régions anglophones. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue sur Nom de la chaîne, votre source de confiance pour des informations opportunes et perspicaces sur tout ce qui concerne le Cameroun. Je suis Nicolas, et aujourd'hui, nous plongeons dans une étape importante dans le Cameroun. Voyage vers la stabilité et la prospérité. Restez avec nous alors que nous explorons les efforts louables menés par le Premier ministre Joseph Dion Guth pour revitaliser les activités économiques dans les régions anglophones au milieu de la crise actuelle. Dans le but de stimuler la reprise économique dans les régions en proie au conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, le Premier ministre Joseph Dion Guth a été à l'avant-garde d'une initiative globale. Progrès économique et optimisme. Lors de la cinquième session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National, qui s'est tenu le 11 août à buis, les parties prenantes, y compris des personnalités du monde des affaires, ont salué les avancées significatives réalisées vers la revitalisation administrative. Premier ministre Joseph Dion Guth, le parcours a été difficile, mais nous avons fait des progrès remarquables. Cependant, il reste encore beaucoup des travaux à faire. Appel à un engagement continu. Le Premier ministre Joseph Dion Guth a souligné l'engagement indéfectible du Président Paul Biya à soutenir le processus de dialogue pour une paix et une prospérité durable. Premier ministre Joseph Dion Guth, le Président Paul Biya est déterminé à faire en sorte que les Camerounais, en particulier dans les régions anglophones, obtiennent les meilleurs résultats possibles. Nous devons collectivement maintenir l'esprit du Grand Dialogue National. Des industries clés, telles que le géant agro-industriel Pamol, ont fait des progrès remarquables dans leur cheminement vers les niveaux de production d'avant la crise. Selon Montapinville, Pamol a fait des progrès significatifs, mais un soutien supplémentaire du gouvernement est crucial pour une reprise durable. Nous exprimons notre gratitude pour l'assistance jusqu'à présent et continuons à rechercher une aide supplémentaire. Route vers le rajeunissement La Cameroun Development Corporation, CDC, sous la direction de son directeur général Franklin Goninji, a connu une trajectoire de croissance prometteuse. Franklin Goninji, notre parcours vers la relance économique est évident, mais des défis subsistent. Avec le soutien continu de l'État, CDC peut encore renforcer sa contribution à la prospérité de la région. Les chefs religieux, illustrés par le révérend Dr. Nd. Charlemagne de la Convention Baptiste du Cameroun, soulignent le rôle de l'humilité et de l'unité dans la promotion de la paix. Révérend Dr. Nd. Charlemagne, l'humilité est cruciale dans le maintien du dialogue. En tant que leader spirituel, nous offrons notre médiation pour assurer une résolution pacifique. Alors que le Cameroun emprunte la voie difficile vers l'unité et la prospérité, le dévouement de dirigeants, comme le Premier ministre Joseph Dion Guth, est une lueur d'espoir. Le voyage est en cours, et les leçons tirées de ce grand dialogue national continuent de façonner l'avenir du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration perspicace. Restez informés avec Politico Cameroun, votre fenêtre sur le cœur du récit, qui se déroule au Cameroun. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Nicolas.